hop là les jolissous comment vous allez j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un petit chat make up où je vais vous donner les astuces les étapes pour faire votre teint un teint frais pour faire ce teint de pressure que j'ai maintenant voilà et en même temps on va tester je vais tester avec vous le nouveau fond de teint huda beauty et quelques petits nouveaux produits que j'ai reçu alors tu sais déjà tu sais déjà je veux dire quoi c'est parti hop là les jolissous démaquillage voilà alors on va repartir d'une peau complètement démaquillée et on va faire le teint tranquillement et découvrir des petites nouveautés je vous dis tout de suite quel que soit ton niveau de make up quel que soit où je t'interdis de commencer ton teint sans avoir mis au moins un peu de crème hydratante sur ton visage ou un petit peu de brume hydratante en gros je viens pas juste de fermer son visage donc je me rafraîchis avec mon petit spray hydratant de chez youth to the people et là je vais venir mettre le sérum alors attention je viens de le recevoir le thirst trape juice de wishful j'allais dire ou d'abuti de wishful impossible enfin c'est un eram a la you lo a la you all all y arriver ou all ya logique x3 et au peptide qu'il va venir hydraté apaiser repulper raffermir j'utilise depuis trop peu de temps pour vous dire si vraiment ça fait tout ça en tout cas j'aime bien sa texture et j'aime bien comment il pénètre sur la peau c'est ni collant ni l'huileux ça s'applique quoi on dirait un gel un petit peu plus frais là voilà et pour hydrater voilà c'est le soir au moment où je vous montre cette vidéo moi j'aime bien mettre un petit peu d'huile le soir alors oui je vais aller me démaquiller tout à l'heure mais je vais mettre un peu de mon huile tarte tout simplement une petite goutte parce que je l'aime bien j'aime même beaucoup 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 là vous allez me dire mais julie en fonction du type de peau est ce que tu mets de l'huile ou pas alors savoir que moi j'ai la peau mixte et en fait il faut pas mélanger le fait d'avoir une peau qui peut produire du sébum le fait de l'hydrater donc avec une crème qui va être soit hydratante soit nourrissante sachant que hydratante va apporter de l'eau nourrissante va apporter du gras le fait de la nourrir avec de l'huile il faut essayer de dissocier tout ça si ça c'est quelque chose qui n'est pas très clair pour vous n'hésitez pas à me dire je vous ferai un focus makeup juste sur cette partie là mais en gros c'est pas parce que tu as la peau mixte que tu ne peux pas venir mettre une huile hydratante sur le visage comme là on part sur un teint l'objectif c'est que je je vous chate avec vous comment je fais le teint vous donner des petits conseils sur comment faire le temps au pinceau ou à l'éponge et voilà moi je suis une adepte des pinceaux ou de l'éponge mais pas les mains pour plusieurs raisons déjà pour l'hygiène si tu n'as pas les mains propres si tu as sous les ongles des petites choses quand tu vas venir appliquer sur le visage je trouve pas ça ouf et surtout parce que du coup moi j'ai le fond de teint français marron du coup il suffit que tu touches ton vêtement ou que tu touches l'applique du mur tu sais quand tu vas éteindre la lumière et tu oublies et bam ça en met partout donc moi je suis la tête des pinceaux pour la base là c'est toi qui voit parce que souvent ta base c'est un peu comme une crème ou comme c'est un color tu vois donc c'est toi qui décide et vous l'appareil j'ai eu ce feeling des fois je vais la mettre sur le pinceau des fois je venais remettre directement et là je vais appliquer une base d'une marque que vous ne connaissez pas d'adapté mais je peux vous dire c'est une base sans silicone qui m'aftifie qui a une base d'eau et donc qui va pouvoir préparer ta peau t'éviter de briller bien évidemment tenir ton maquillage regardez tout de suite pourtant j'avais mis de huile voyez ça se voit bien sur le front je vous en parlerai plus après voilà donc je viens mettre ma base absolument partout est ce qu'on peut mettre plusieurs types de base j'ai un peu recueilli toutes les questions que vous me posez généralement alors le but c'est qu'avec la base tu identifie le besoin que tu as c'est à dire si son problème c'est de faire tenir ton teint tu mettra une base qui va venir tenir si ton problème c'est que tu n'as pas assez d'éclats tu viendras mettre une base qui va rajouter des clats à ton teint par exemple une qui va être un petit peu abricoté si ton problème c'est que tu brilles tu viendras mettre une base qui va être matifiante et si tu as plusieurs problèmes on va dire eh ben tu peux tu peux par exemple venir mettre ici de l'oranger pour donner plus d'éclats par exemple si tu es grisâtre un peu sur le sur le bas du visage tu peux venir mettre sur ton nez et ta zone t une base qui va être matifiante etc etc la seule chose que je vais te demander de faire attention c'est parfois les bases ont du silicone et silicone plus silicone ça peluche donc n'en mets pas trop vraiment des quantités quand tu sais que ta base a du silicone tu en mets très peu pour pouvoir éviter que ça te fasse double couche et que les couches ne peluchent les unes entre les autres des fois ça peut vous arriver avec votre fond de teint vous allez mettre une base et après vous allez voir votre fond de teint il fait des petites peluches et là vous allez dire mais qu'est ce qui se passe c'est tout simplement parce que il ya du silicone dans le fond de teint il ya du silicone dans votre base et les deux n'adhèrent pas bien 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 ensemble alors à cette étape là il ya deux écoles soit tu veux venir faire tes sourcils parfois c'est ce que je fais mais là on va commencer je vais faire le temps directement et je vais tester le nouveau fond de teint houda alors le nouveau quand je dis le nouveau c'est le faux filtre elle avait déjà sorti un fond de teint faux filtre qui ils l'ont allégé en fait ils l'ont rendu plus light plus lumineux luminous hop on va regarder sur sa petite leaflet et ils promettent 24 heures de tenue ne sèche pas sans parfum non comédogène résiste à la vie voilà ce que tu fais résiste à dubaï donc pas du résiste à l'humidité à la transpiration très très longue tenue résiste au pool party voilà si tu vas dans l'eau etc etc et ça serait en fait celui qu'elle avait déjà sorti mais en plus light ont retravaillé nouvelle formule on va tester l'ancien je le trouvais quand même assez épais je trouvais qu'il s'oxydait quand j'ai excédé la couleur changeait quand même assez rapidement et voilà on va tester moi je suis teinte je pense soit coffee bean soit cacao on va voir entre les deux même si là dans la caméra je trouvais celui-ci un peu jaune il me semble que j'avais eu le même souci sur la dernière fois sur l'ancienne version ah d'accord ah d'accord c'est fait exprès je pense pas ok ok mais ça commence bien peut-être que c'est fait exprès pour pouvoir être vendu en recharge du coup j'ai dit voilà comment ça fonctionne le fond de teint ou d'art t'as un corps et dedans tu mets ta pas mal ok mais du coup ils peuvent vendre des recharges c'est exprès ça ou pas pas sûr je l'ai cassé bref on verra avec quoi je vais appliquer mon fond de teint je vais utiliser mon pinceau du set de pinceau purple print donc c'est un set de pinceau qui est étudié ben autant pour des débutants quelqu'un qui a zéro pinceau autant quand tu veux compléter compléter tes pinceaux et avoir les essentiels et surtout ils ont une forme ergonomique qui vont te permettre de tenir ton pinceau au bon endroit pour ne pas venir écraser beaucoup d'entre vous vous tenez le pinceau trop près là et vous faites des tâches comme ça que ce soit sur le teint que ce soit sur les yeux et donc comme quand je donnais des cours à chaque fois c'est ce que je répétais je disais recule ta main recule ta main hop c'est pour ça que on est venu placer une forme comme ça tu l'attrapes par la taille comme si c'était une jolie femme ça c'est son ça c'est son c'est son dada tu la tapes par la taille et au moins tu as la main plus ample pour voir pour avoir le geste plus léger et donc avoir un meilleur résultat tout ça ça fait partie il n'y a pas que le choix du fond de teint donc comme il ya deux écoles à celle qui aime les pinceaux et celle qui aime les éponges je vais faire les deux n'hésitez pas à vous me dire vous à me dire dans les com ce que vous préférez est ce que vous êtes plutôt éponge ou est ce que vous êtes plutôt pinceau alors j'ai peur comme j'ai des cas c'est là déjà de faire une connerie surtout quand tu pompes là pour la première fois ah ça va oui 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 mais il n'a pas l'air plus légers il n'a pas l'air des masses plus légers les gars ou alors attendez c'est pris lequel j'ai pris la couleur ma foi moi je crois j'ai le même problème qu'à la dernière fois au niveau de la teinte c'est à dire qu'elle est ni trop jaune attendez je finis d'étirer et on va voir ça après on a un tout petit peu orange ou alors c'est un peu rouge j'arrive pas à dire pour moi sachant que il ya toutes les teintes disponibles et coffee bean je serai ici moi voilà bon alors du coup j'ai mis une petite goutte sur mon fond de teint donc il est quand même assez épais donc j'imagine l'eau d'avance je n'ai pas utilisé longtemps j'ai mis une petite goutte sur mon fond de teint que je suis venu étirer vous avez vu je l'ai mis plutôt vers l'intérieur du visage que j'ai étiré vers les extérieurs pourquoi parce que si vous venez tout de suite le mettre là et bien vous allez venir l'étirer dans les cheveux et bam on aura cette trace qu'on n'aime pas et de délimitation dans les cheveux donc pensez au placement du produit quand vous commencez à l'appliquer et si vous devez en remettre par exemple là j'ai pas fait trop le front je vais venir mettre une mini goutte au lieu de venir directement sur mon fond là je vais venir plus au centre pour avoir de l'espace pour étirer vous avez capté ou pas ce que je veux dire en gros comme tu vas l'appliquer il faut que tu puisses avoir de l'aisance donc tu vas pas venir mettre le produit là où tu veux corriger oui non oui mais bon alors la teinte est quand même épais ce petit bidule le front c'est pas une zone où je mettais mon fond de teint puisque j'en ai pas forcément besoin mais comme je voulais vous montrer voilà bon alors est plus fluide j'imaginais quand même beaucoup plus vite que ça alors en même temps j'ai l'habitude à chaque fois que je me maquille de mettre le back de l'heure backstage qui est vraiment 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 fluide je fais qu'une moitié exprès la couleur finalement ça va donc je suis coffee bean l'autre aurait été trop jaune parfait le 300 le 530 r qui est plus rouge en tout cas il fait un beau teint ici ici il s'applique bien avec ce petit pinceau alors dans le set de pinceaux vous allez avoir donc ça c'est le pinceau blush normalement et vous sinon vous avez aussi le pinceau plat comme celui là vous pouvez utiliser l'un et l'autre mais si tu veux un résultat un peu plus plus transparent plus diffus tu peux venir utiliser en gros ton pinceau blush comme si c'était un buffer tout simplement et en fait comme les poils sont un peu fluffy mais quand même un peu ferme ça va pouvoir venir l'étirer le travail un peu en circulaire l'étirer et un peu le brucher tu vois un peu le même résultat qu'une éponge et donc c'est là qu'on va passer à l'éponge ne jugez pas mon éponge elle est sale je me suis maquillée ce matin donc là j'ai une éponge en microfibre toujours une éponge de lichouse cosmétique qui est en microfibre et pourquoi en microfibre parce que tu peux venir mettre tout ce qui est poudre avec là je mets de la crème et en fait ça va avoir cet effet un peu de 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 lustrer de de polir voilà de polir le fond de teint sur le sur le visage et là par contre du coup tu vas en tapotant mais pareil tu vois mon geste je tapote je tire je tapote je tire je tapote voilà alors si tu as des zones à corriger par exemple des zones qui sont plus foncées des zones comme moi par exemple là j'ai bonjour la trentaine des poils qui ont décidé de pousser là joie et bonheur ça on m'avait pas expliqué qu'il y avait ça dans le contrat de la trentaine j'ai pas lu ça dans les conditions générales de vente je ne suis pas d'accord enfin bref chaque poil qui pousse on est sur du sexe du glamour à fond quoi chaque poil qui pousse me fait un bouton il me fait une zone toute noire là donc tu reviens pareil en tapotant rajouter et si vraiment tu as une grosse émarcation tu peux venir avec ton anti cernes rajouter une petite pointe pour corriger sur ton bouton ou autre bon alors pour l'instant je les mets partout et je crois que j'en mettrais beaucoup beaucoup moins il couvre très bien il couvre très bien c'est vrai que comme je suis habitué au backstage ça me fait bizarre au ton le support je suis il est quand même tu le sens pas plus que ça mais il couvre bien ah ouais et maintenant je vais venir mettre mon anti cernes je vais venir mettre l'anti cernes et là donc souvent dans les questions je lui dis on met l'anti cernes avant ou après alors il faut juste que c'est une cohérence dans votre make-up si tu le mets avant ton anti cernes et qu'après tu viens mettre ton fond de teint et que tu le déplaces bah du coup il corrige plus qu'il devait corriger c'est pour ça que je préfère conseiller de mettre ton fond de teint et après tu viens corriger là où tu en as besoin si tu vois que ton fond de teint n'a pas fait le job de corriger tes cernes ou de corriger tes petits boutons etc et là je vais venir prendre un petit peu d'anti cernes donc toujours en celui-là vous le connaît je vous en parle en large dans le travers c'est le clinique super le beyond perfect type de clinique et là je vais l'appliquer avec le pinceau plat toujours du set de pinceau de toute façon je vais travailler toute la vidéo avec le set de pinceau purple print comme ça vous le savez il ya cette pinceau il ya vraiment les essentiels il ya tout ce qu'il vous faut dedans vous pouvez en avoir plus bien évidemment mais si jamais vous avez zéro pinceau c'est celui le set de pinceau que je vais vous conseiller pour la forme pour les poils qui sont en synthétique qui imitent le naturel donc pour pouvoir bien illustrer le produit sur votre visage et parce que juste il est trop cool c'est tout hop et là tu viens en tapotant autour des yeux les cernes c'est un mélange de beaucoup de choses j'ai fait une vidéo qui concerne les cernes qui remonte je pense que je vais vous mettre le lien ici et au pire je vous en referai une autre pour pouvoir les éliminer c'est un concentré de beaucoup de choses ton anti cernes seul ne va pas faire toute la magie il ya l'hydratation c'est à dire tu bois vraiment assez d'eau comment tu manges aussi comment tu tu si tu as assez de fer dans ton alimentation par exemple il ya aussi le côté génétique il ya des gens qui sont prédisposés à voir des cernes et voilà ensuite souvent en conférence cernes marque de fatigue poche et le fait d'avoir d'être trop devant les écrans tout ça tout ça qui aussi vont accentuer les les petits signes sous les yeux après parfois il faut aussi accepter que on n'est pas des poupées donc il ya des expressions faciales qu'on va toujours avoir mais par contre du coup si on parle de la couleur d'avoir du côté foncé sous les yeux là tu peux corriger avec ton anti cernes et donc du coup j'ai pris mon anti cernes je l'ai mis sur mon mon pinceau plat pourquoi parce que du coup comme il fuselait au bout tu peux bien venir dans le coin sur la marque de fatigue voyez qui est là je travaille du moi j'ai pas vraiment de cernes mais j'ai cette marque de fatigue ici cette marque de vie on va dire parce que du coup j'ai une pommette et du coup j'appelais ça mais je vais venir l'appliquer comme ça maintenant souvent j'ai cette question et je lui dis si je veux illuminer comment je fais ben alors il faut bien dissocier le fait de corriger c'est à dire que si par exemple tu as du foncé que tu veux effacer ce foncé pour unifier et illuminer si par exemple tu as beaucoup de grosses cernes noires tu vois et que tu viens prendre un anti cernes plus clair que toi en pensant illuminer tu vas juste te rendre grise t'as gâté c'est pour ça que je te dis travaille ton fond de teint en gros si ton fond de teint est à ta couleur il va unifier si jamais en fonction de la quantité de de l'intensité de ta cernes tu peux juste venir mettre un petit peu d'anti cernes une teinte au dessus tu peux si ta scène est encore très visible tu vas corriger avec un anti cernes à ta couleur un correcteur à ta couleur et après s'il le faut tu illuminera avec une teinte plus claire si tu vas direct avec la teinte plus claire c'est exactement comme si tu essayes de peindre un mur noir avec de la peinture blanche au début ça va faire gris quitte ou alors le soin contour de l'oeil aussi joue beaucoup sur l'aspect autour de l'oeil en les amis ça je vais pas c'est exactement comme le son du visage c'est à dire ok il ya l'alimentation tu bois mais aussi c'est comment tu vas traiter ton contour de l'oeil par exemple tu vas mettre la bonne crème si tu as des petites rédule venir faire le geste dans le bon sens c'est pour ça je vous disais de l'intérieur vers l'extérieur pour pour participer à la circulation sanguine maintenant que j'ai corrigé l'oeil là je vais venir mettre un point de lumière sur le menton et un peu juste un petit peu au dessus du des sourcils pas trop haut avec le reste de mon de mon anti-cerne alors là c'est pas une teinte plus claire mon anti-cerne c'est mat c'est la teinte qui me convient mais comme il est lumineux ben ça fait ça fait le job à ce moment là du make up comme j'aime bien voir le fond de teint se placer sur mon teint que je le connaisse ou que je le connaisse pas et là on le pense comme je connais pas le fond de teint dans le sens ben je sais pas comment il va réagir sur ma peau puisque c'est la première fois que je le teste j'aime bien le laisser se placer avec l'anti-cerne se laisser se mettre donc j'en profite pour faire les sourcils l'os voilà donc les sourcils l'os je vais venir avec mon petit crayon bénéfique je vais faire ça vite fait bien fait hop là j'ai fait les sourcils l'os si vous voulez une vidéo sourcils l'os vous me dites les gars mais hop je reprends un peu mon anti-cerne et je vais venir juste avec le petit pinceau plat j'aimerais bien voir ce que je fais parce que quand même c'est mieux je vais prendre le petit pinceau plat et je vais venir juste définir le sourcil en dessous avec l'anti-cerne alors la petite astuce les gars quand vous faites ça c'est que en dessous vous utilisez votre anti-cerne mais au dessus vous n'utilisez que votre fond de teint à votre couleur et oui parce que si vous venez utiliser l'anti-cerne qui souvent est légèrement plus clair et bien ça ça va vous faire un tracé qu'on n'aime pas trop un peu trop défini t'as capté ou pas j'espère t'as capté voilà pareil de l'autre côté comme ça ça fait le sourcil l'os sexy on veut des sourcils l'os sexy hop et pareil de l'autre côté et si jamais t'as pris trop de matière et bien c'est pas grave tu la tu l'estompe un peu sur l'oeil puisque après si tu fais ton make up des yeux ou même si tu mets juste la couleur de transition tu pourras venir l'estomper voilà ok alors maintenant qu'on a fait ça soit tu peux t'emballer si tu as envie sur un petit contouring soit tu peux y aller en mode lèges lèges mais je pense que là on va faire un teint lèges lèges c'est pour là je vous le décortique mais en gros c'est le temps vous pouvez prendre le make up que vous pouvez faire pour aller travailler travailler sortir sauf que comme je vous le décortique ça paraît long mais vous quand vous avez les gestes hop 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 fond de teint tu mets allez une minute 50 à t'as piqué le fond de teint hop 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 anti serbe le plus long c'est de le trouver dans la trousse le plus parfois tes sourcils allez on l'avait tu peux te mettre un petit 100 minutes si jamais tu gères pas trois minutes si tu gères ensuite je reprends mon petit pinceau bleu je suis là et je vais venir utiliser le cream de fenty la couleur 06 chocolate et j'ai juste oui voyez là même sans le faire en fait ton ossature le fait déjà on voit qu'il ya déjà cet emplacement là donc de l'oreille à la bouche allez pas me faire des directions comme ça ou comme ça de l'oreille à la bouche hop je vais venir en mettre très peu ce qui est bien avec les crèmes de fenty c'est qu'ils sont légers donc du coup tu peux pas trop venir te faire une trop grosse barre et si c'est le cas au pire tu estompent le placement de la main toujours au bon endroit de toute façon vous avez l'encoche comme je vous ai dit et tu viens nous faire des petits tapotements des petits cercles comme ça voilà 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 et tout de suite ça te structure un peu le non tu vois pas ça te structure un peu le visage t'es pas obligé de faire plus t'es pas obligé là comme on a dit que c'est un make-up pour tous les jours un teint pour tous les jours normalement c'est pas le temps des grandes soirées où tu vas venir et je disais tout à l'heure j'attendais de voir comment le fond de teint se place il s'oxyde enfin il s'oxyde il réagit avec le péage de ma peau donc il s'oxyde parce qu'il devient un peu rouge regardez ouais à voir je vais fixer là avant qu'il ne vire complètement on va donc passer à la poudre les gars et je ne vais utiliser je vais utiliser simplement la poudre ouda qui n'est pas ma poudre par excellence depuis depuis qu'elle est sortie hop je suis la teinte coffee bean aussi sur c'est ça non c'est coffee cake et je vais venir donc l'appliquer avec le pinceau poudre purple print hop alors quand vous poserez votre visage pareil ne mettez pas trop près si je fais ça là c'est sûr que j'ai une tâche en plus le fond de teint je viens de remettre un peu de brume c'est sûr que j'aurai une tâche de poudre reculez votre main déjà toujours l'encoche faite exprès vers le pinceau et surtout commencer par le bas du visage parce que comme ça si jamais c'est pas la bonne teinte si jamais il y en a trop c'est pas très grave puisque c'est un petit peu en dessous ça se voit pas et après là vous venez par des grands gestes oui tout à l'heure j'étais beaucoup sur des petits cercles comme ça des petits tapotements là tout de suite vous allez venir un petit peu plus balayer et vous venez balayer partout vous allez venir fixer là où vous savez vous brillez un petit peu plus est ce que c'est obligé de poudrer non moi très souvent je me poudre pas quand je mets le fond de teint le dior backstage je poudre pas là je vais le faire pour vous montrer le teint au complet et surtout pour voir s'il arrête de s'oxyder notre petit houda là notre petit fond du teint houda ok 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 pour ceux qui travaillent à l'éponge et non pas à la poudre tu peux tout simplement venir alors va falloir que tu fasses très gaffe avec ton éponge en microfibre comme elle a un petit côté plat tu peux venir sur les zones comme le contour de l'oeil et cette poudre la houda elle est faite exprès pour ça aussi parce que c'est pas toutes les poudres que vous pouvez utiliser sous le compte sous le sous l'oeil parce que certaines vont tout de suite faire des plis et venir se placer c'est ouf ah oui ça l'a ça l'a plaqué tout de suite avec l'éponge ok on est bien est ce que jusqu'ici vous suivez est ce que jusque là les gestes et les trucs et les et les et les le sens de mettre les choses ça vous aide un petit peu dites moi tout dites moi tout ça en commentaire ensuite voilà on est plutôt bien comme là on est sur du teint très plat du coup puisque là on a juste unifié corrigé on a illuminé ici voilà on va venir réveiller un petit peu les pommettes avec ah non il est pas dedans il est pas dedans il est où et ben je sais pas avec quoi on va réveiller les pommettes puisque je voulais utiliser ça et visiblement ce n'est pas dedans donc on va visiter on va utiliser notre teinte du coup j'allais découvrir avec vous les cream blushs de de fenty beauty on va travailler avec quoi ben notre pinceau blush ma foi hop donc là je suis sur la teinte check out que je voulais un peu naturel par rapport à ou c'est beau oh ah ouais c'est voyez ça fait très naturel mais on voit que ça ça rehausse un peu genre genre j'ai légèrement rougi j'aime bien alors la texture elle est en crème alors je sais que beaucoup de gens vous avez un petit peu peur des textures crème mais en fait c'est tellement fin voyez c'est subtil que en fait vous pouvez pas vous faire de traces et après ça se place sur la peau ça se fait un peu comme ça devient un peu poudreux donc il n'y a pas d'erreur à avoir j'ai trop en trop envie de voir ça sur les yeux par exemple on va le faire où c'est beau ça j'adore c'est subtil genre même si j'y vais j'y mets la dose je suis sûre que je peux pas me me faire un truc tartiner quoi c'est trop beau ah c'est trop beau bon vous avez capté je travaille avec le pinceau blush et je vais donc venir un peu faire soleil ici avec ah j'aime trop chic out non ce sont les blushs chic out et c'est la teinte 10 rose et lattes et oh là 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 ça c'est soleil julien la mère ça voilà oui 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 est ce que vous vous en avez des comme ça dites moi si vous avez lesquels je suis en train d'en fichage parce que je vais le mettre encore parce que j'aime beaucoup hein elle avait les jolies pommettes qu'est ce que je suis bête bon vous avez compris pour utiliser votre crème voyez je le balaye sur le produit et je viens ensuite balayer ma pommette je tapote un peu quand je veux intensifier un peu plus mais voilà je prends le pinceau plat toujours de purple print et je vais essayer sur les pommettes sur les paupières voir ce que ça donne et pour faire un look ultra naturel genre je vais chercher mes enfants à l'école où je vais juste acheter le pain où je vais vite fait moi la poste on s'en fout non vous avez compris un petit endroit rapidos alors ça c'est un truc vous devez pas hésiter à faire c'est utiliser détourner vos produits à la base c'est pour les joues mais je crois que je vais utiliser beaucoup là 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 voyez là comme comme couleur de transition presque oh j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup doucement point trop n'en faut les gars sachant que là il est exactement 22 heures et je vais me démaquiller juste après ça je suis tristesse je vais devoir faire un live je pense parce que là ma foi ok qu'est ce qu'il nous manque sur ce teint vous pouvez déjà sortir comme ça si vous avez envie n'oubliez pas vous n'avez pas fait les yeux mettez au moins un peu de mascara maintenant je vais prendre la palette célébré parce que je dis voilà et je vais venir prendre la teinte radiance celle qui l'a et c'est celle que j'utilise comme blush voilà alors tu peux utiliser ton pinceau poudre pour venir mettre ton highlighter tu as juste utilisé juste un flanc de ton pinceau poudre et tu vas venir tout simplement en légèreté on est vraiment léger pour le coup te placer là mais comme j'ai envie de faire un truc beaucoup plus précis je prends mon pinceau estompeur et je vais venir sur le haut de ma petite pour mettre là en petit circulaire placer cet highlighter voilà hop ou check bright back at time pareil ici je veux vraiment que ce soit juste là voyez déjà il ya le reflet la lumière qui me place mais c'est comme ça que ça va se produire en fait dehors le soleil va retaper à la lumière va venir taper là où ça se fait avec ma lumière artificielle là et donc c'est là que je vais venir placer mon highlighter dites moi c'est ce que je vous raconte vous captez ce que je raconte dans le sens où je suis pas trop d'image vous connaissez déjà je suis trop fraîche je suis trop fraîche là ouh loulou ok 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 là je cherche où j'en mets où j'en mets pas bon allez on va juste finir le pinceau là dessus waouh je crois que le titre de la vidéo ça va être faire son teint méga fresh fresh teint un truc comme ça qu'est ce que vous en pensez vous dites moi je vous écoute je vous écoute allez-y bref non c'est surtout la vraie question c'est vous est ce que vous allez pouvoir en faire un teint fresh comme ça c'était pas difficile là on reprend en vrai j'ai utilisé j'ai pas utilisé tant de pinceaux que ça soit tu fais ton éponge on récapé pète soit tu fais ton éponge tu tapotes partout c'est bien parce que c'est une éponge microfibre qui est lavable donc là je vais aller la mettre à laver ensuite si tu veux pas faire avec l'éponge petite solution de facilité le pinceau blush purple print que tu vas venir te mettre ta goutte de fond de teint dessus et pop 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 en circulaire tu mets partout recule bien de sa mère de toute façon tu as l'encoche fait exprès pop 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 ok ton anti-cerne que tu as mis avec ton pinceau ton petit pinceau plat comme ça mais non j'ai pas fait ça j'ai mis l'anti-cerne avec le pinceau plat fond de teint comme ça tac 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 même un peu là un peu là pop 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 on est là oui ou non oui ensuite on a poudré partout ensuite on a un petit peu ajouté le contouring toujours avec ton blush ton pinceau blush toujours avec ton pinceau blush en fait ce pinceau blush il est une petite fonction avec le pinceau blush tu peux venir Venir mettre ton petit blush en crème Ou ton bronzer là et là Tu vois hop 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 Et c'est tout Et avec ton pinceau Précision tu viens faire Sous ton sourcil Et si t'as besoin Avec ton pinceau estompeur Tu viens placer le blush qu'on a mis Comme ça là tout à l'heure juste là C'est très tout C'est les pinceaux qui font tout En fait quand t'as les bons outils La bonne lumière parce que la lumière c'est important aussi Essayez d'avoir une lumière chez vous Qui Qui vous éclaire de la même façon des deux côtés Très souvent dans la salle de bain vous avez La lumière jaune de la salle de bain Une fenêtre sur le côté ça vous donne pas la même lumière C'est ça qui vous fausse Votre résultat à la fin Voilà je parle beaucoup dans cette vidéo Comme on évature un look des yeux Je vais juste venir me mettre un petit peu de mascara Abracadabra forcément On fera un look des yeux une autre fois Et par contre sur la bouche j'aimerais tester quelque chose Donc je vais tester avec vous Un nouveau rouge à lèvres Make up forever Hop Un petit coup d'abrascadabra Je vois la différence même sur mes micro-cils Donc pour ceux qui connaissent pas le mascara abracadabra Il est enrichi en huile de ricin Celles qui l'ont déjà acheté et qui l'utilisent Dites moi si vous avez vu une différence Sur votre pouce de cils Sur votre Sur votre quantité de cils On va dire Est-ce que vous les trouvez pas plus fournis ? Bah ça c'est à cause de l'huile de ricin Qui est contenue dans notre mascara Dans le abracadabra du Lissouse Cosmetics Et voilà Ohloulou Mais pourquoi Pourquoi Tout ça pour aller se démaquiller après On va tester ça Le make up forever Rouge artiste sparkle En fait je voulais juste l'ouvrir Parce qu'il est ultra beau Allez Allez Gino Ah Ça me donne envie de sortir Mais bon on est en couvre-feu Donc Regardez comme il est beau Tout ça c'est de la paillette J'ai envie de voir en fait Si Ça me met de la paillette Sur la bouche Ou pas du tout C'est quand la dernière fois Que vous avez mis en rouge à lèvres les gars ? Ah non Je suis pas trop fan Attends Attends Je sais pas si j'aime Ah Bon je vais pas en mettre plus Parce que vous savez pourquoi Parce que Dedans En fait Il y a une petite paillette orangée Une petite nacre orangée Il y a une nacre orangée Et une nacre bleutée Et en fait J'absorbe la bleutée Ce qui fait qu'il y a la orangée Qui sort légèrement Et Ça passe Mais je suis pas genre Ouf Je pense Je m'entendais pas à ça On s'en fiche C'est du make-up Tant des minutes Je retire C'est pas moche hein Ça va avec le look N'empêche Ça va avec la fraîcheur Du 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 pommette Et tout Voilà Elle est delicious Écoutez Voilà Je On a terminé pour le teint On peut sortir comme ça Alors encore une fois Je vous dis Là je vous ai tout décortiqué Mais en vrai C'est quelque chose Qu'une fois que vos produits sont Quand vous avez les produits Sous la main C'est ça en fait Quand vous avez votre tiroir Vous avez votre fond de teint Votre poudre Votre machin Tout est rangé Ou alors que c'est dans une trousse Et que c'est pas mélangé Avec plein d'autres trucs Vous savez pas où c'est Etc Vous gagnez déjà beaucoup de temps Vous avez votre pinceau Alors là il y en a un peu trop Il y en a un petit peu trop Le sec de pinceau Il est comme ça Voilà Là vous avez vos secs de pinceau Ou vos autres pinceaux C'est pas grave Vous avez les autres Dans votre peau Prêt A être pris Voilà Je veux le tuy là Tac tac Je veux le poudre Tac tac Tu perds pas de temps Tu gagnes justement du temps Dans la salle de bain T'as pas tout Et le jour où t'es un peu Où t'as un petit peu plus de temps Là tu vas prendre le temps De chercher De machiner L'organisation C'est ça qui vous fait gagner du temps Et qui vous fait mieux réussir Votre make-up Mine de rien En plus d'avoir des produits Au top Et avoir les bons accessoires Voilà voilà Bon mais écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Mes jolissus J'ai beaucoup parlé Mais j'espère que ça vous a aidé N'hésitez pas à me dire N'hésitez pas à me dire En commentaire On se retrouve Si vous voulez Qu'on refasse des choses comme ça Un peu chit chat Un peu Un peu court N'hésitez pas à me dire D'ailleurs Les après-midi make-up Reprennent Oui Donc j'ai placé des dates Pour sur Paris Si jamais j'ai de la demande Ailleurs Je me déplacerai Donc n'hésitez pas à me faire savoir Vous pouvez me contacter Donc sur ma boîte mail Qui est inscrite dans la barre d'infos Ou sur Instagram En DM Voilà voilà Vous pouvez venir avec une copine Si vous avez envie Et si vous n'avez pas envie De vous déplacer Si vous ne pouvez pas prendre Un cours en direct Je fais aussi du consulting En ligne Donc on peut se faire Une visio de 45 minutes Où vous me parlez De vos habitudes make-up De vous montrer vos produits Et je vous conseille Je vous oriente Et je vous donne des techniques En digital Pour pouvoir parfaire Votre routine Votre soin Ou si jamais vous voulez Juste être sûr Est-ce que c'est bien ma teinte Est-ce que je fais bien Est-ce que j'applique bien Est-ce que j'ai bien Les bons produits N'hésitez pas pareil Du consulting digital Tout ça je vous donne Rendez-vous Donc dans mes DM Pour en parler Pour booker vos sessions Et voilà Et bah c'est tout Je vous mets tous les détails De ce que j'ai utilisé Dans la barre d'infos En ce moment c'est les soldes Donc vous avez moins 30% Chez Julie Sous Cosmetics C'est le moment d'en profiter Si vous voulez choper Votre set de pinceaux Votre palette Celebrate Votre mascara Et je vous mets le détail De tous les autres produits Notamment ce petit truc Qui est très 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 mignon Voilà mes Julie Sous Je vous fais des très très gros bisous Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Voilà Ciao Ciao Moum moum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada